Neuf proverbes. Thème, dépense. 1. Avant de bâtir la tour, il faut calculer la dépense. Proverbe Bible. Ce proverbe biblique signifie qu'avant de commencer un projet important, il est nécessaire de bien réfléchir aux coûts et aux conséquences financières associées. Il met en avant l'importance de la planification et de la prévoyance avant de se lancer dans une entreprise, afin d'éviter les difficultés financières et les imprévus qui pourraient survenir. Cela souligne l'importance de la prudence et de la sagesse dans la gestion de nos projets et de nos ressources. 2. Les dépenses excessives et le gaspillage, voilà ce qu'on appelle la ruine du trésor. Proverbe sanscrit. Ce proverbe sanscrit signifie que lorsque l'on dépense de manière excessive et que l'on gaspille ses ressources, on risque de se retrouver dans une situation où l'on perd tout son trésor. En d'autres termes, il met en garde contre le fait de ne pas gérer ses finances de manière responsable, car cela peut mener à la ruine financière. Il souligne l'importance de la prudence et de la modération dans la gestion de ses ressources pour éviter de tout perdre. 3. Il faut trois sacs à tout plaideur, sacs à papier au procureur, un sac d'argent pour la dépense, enfin un sac de patience. Proverbe français. Ce proverbe français signifie que pour toute personne impliquée dans une affaire judiciaire, il est nécessaire d'avoir trois qualités importantes. 1. Un sac à papier pour le procureur, ce qui fait référence à la documentation et aux preuves nécessaires pour défendre son cas en justice. 2. Un sac d'argent, pour les dépenses liées au procès, car les frais juridiques peuvent être élevés et il faut être prêt à les assumer. 3. Un sac de patience, car les procédures judiciaires peuvent être longues et complexes, et il est essentiel de rester calme et patient tout au long du processus. En résumé, ce proverbe souligne l'importance de la préparation, des ressources financières et de la patience pour faire face à un procès de manière efficace. 4. De grands dépensiers ne prêtent pas volontiers. Proverbe français. Ce proverbe français signifie que les personnes qui dépensent beaucoup d'argent ne sont généralement pas inclines à prêter de l'argent aux autres. En effet, ceux qui ont l'habitude de dépenser sans compter ont souvent du mal à prêter de l'argent car ils préfèrent le garder pour eux-mêmes. Cela souligne le fait que les personnes qui ont des habitudes de dépenses excessives peuvent être moins généreuses lorsqu'il s'agit de prêter de l'argent. 5. Toute petite dépense mérite réflexion. Proverbe français. Ce proverbe français signifie que même les petites dépenses nécessitent d'être réfléchies et considérées avec attention. Il met en avant l'importance de la prudence et de la gestion responsable de son argent, en soulignant que même les petites sommes peuvent avoir un impact sur nos finances si on ne les gère pas correctement. En somme, il nous invite à être attentifs à nos dépenses, même les plus modestes, pour éviter les mauvaises surprises et assurer une bonne gestion de nos ressources financières. 6. Règle tes dépenses suivant ton revenu. Proverbe français. Proverbe français. Ce proverbe français signifie qu'il est important de gérer ses dépenses en fonction de ses revenus. En d'autres termes, il est conseillé de ne pas dépenser plus que ce que l'on gagne. Cela souligne l'importance de vivre selon ses moyens et de ne pas s'endetter au-delà de ses capacités financières. En respectant cette règle, on peut éviter les problèmes financiers et maintenir un équilibre budgétaire sain. 7. Le profit est frère de la dépense, la dépense-fille du profit. Proverbe turc. Ce proverbe turc signifie que le profit et la dépense sont étroitement liés et interdépendants. En affaires ou dans la vie en général, il souligne que pour réaliser un profit, il faut parfois faire des dépenses. De même, les bénéfices obtenus peuvent nécessiter des investissements ou des dépenses préalables. En résumé, il met en avant le fait que le profit et la dépense sont deux aspects indissociables et complémentaires de toute activité économique. 8. Il faut craindre la sotte-économie comme la sotte-dépense. Proverbe canadien. Ce proverbe canadien signifie qu'il est important d'éviter à la fois une mauvaise gestion de l'argent par une économie excessive et une mauvaise gestion de l'argent par des dépenses excessives. En d'autres termes, il faut trouver un équilibre entre économiser judicieusement et dépenser avec sagesse pour assurer une bonne gestion financière. Une femme qui conduit la dépense suivant ses revenus donne une bonne réputation à son mari. Proverbe oriental. Ce proverbe oriental met en avant l'idée qu'une femme qui gère les dépenses de manière prudente et en fonction des revenus du foyer contribue à la bonne réputation de son mari. En d'autres termes, cela souligne l'importance de la gestion financière responsable au sein du couple et comment cela peut avoir un impact positif sur l'image et le statut social du mari. Cela met en valeur le rôle crucial que joue la gestion financière dans la stabilité et la réputation d'une famille. Merci d'avoir regardé cette vidéo !